Depuis hier, c'est la course contre la montre sur un terrain difficile, sous l'épin et dans un gros maquis. Chaque souche peut cacher une mauvaise surprise. Les braises couvrent même sous la terre, le feu se propage par les racines et l'humus. Il faut justement se concentrer sur ce type de travail, être bien précis pour éviter de revenir le lendemain quand le risque sera présent. Les pompiers craignent une reprise du feu, d'autant plus que demain, un vent de 120 km heure est attendu sur les crêtes. Un hélicoptère de la sécurité civile fait un vol de reconnaissance pour localiser tous les points chauds dans le massif. On est dans le continuum de ce qu'on a commencé déjà à entreprendre hier, avec effectivement tantôt des manips qui peuvent se faire simplement à pied, et simplement depuis des pistes et des chemins carrossables. Et puis tantôt, effectivement, quand on est sur des endroits un peu plus difficiles d'accès, et bien là, effectivement, on procède à l'héliport de personnel. Ce n'est pas la première fois qu'un incendie se déclare en hiver. Il y a eu quiâtre en 2018, calenzane en 2019, 1500 hectares brûlés aujourd'hui. Alors qu'un député de Corse du Sud et le préfet de région viennent aux nouvelles, au poste de commandement de Solar, les pompiers plaident pour la prévention et demandent que des canadaires soient prépositionnés en Corse en fonction de la météo. Il faut que les moyens aériens soient capables de taper, comme on dit, le feu le plus rapidement possible. Que ce soit celui-là qui est en train de se dérouler ou tout départ, les moyens aériens doivent être actifs le plus vite possible. C'est ce dont je vais m'entretenir maintenant avec la sécurité civile. Plus on intervient tôt sur un feu, plus on est actif sur le feu. Et donc ce prépositionnement, aujourd'hui, il est capital, même en hiver. Pour le moment, le feu est fixé, mais il est encore trop tôt pour faire un bilan. On avait commencé à faire des travaux, notamment sur l'autorésistance, en travaillant à un brûlage dirigé, certains secteurs, pour permettre qu'ils résistent à l'incendie. Donc il faudra voir dans ces secteurs si oui ou non nos actions ont été efficaces. Et après, il faudra repenser complètement l'aménagement forestier. L'enquête judiciaire est en cours pour déterminer l'origine du feu. Qu'elle soit accidentelle ou volontaire, c'est le facteur humain qui est privilégié pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada